Alors voilà un autre style de camouflage, c'est le cap-lance, qui est constitué de deux parties. La partie de protection pour l'objectif et la partie de protection pour le boîtier. Donc là, on a la possibilité de le mettre ou de ne pas le mettre. Si on souhaite avoir une protection simplement de l'objectif, parce qu'on reste en affût par exemple, on souhaite que cette partie-là soit camouflée et protégée de la pluie, alors on ne prend que la partie qui concerne notre objectif. Et ensuite, si on veut, on rajoute cette partie-là, qui est la protection de l'appareil photo et qui va protéger l'appareil et le camouflet. Il faut le protéger de la pluie, puisqu'on a un ensemble qui recouvre complètement l'arrière du boîtier et les côtés. Donc là, en cas de pluie forte, il y a aucun risque que le boîtier soit mouillé. Ensuite, quand on n'en a pas besoin, on le retire et on a plein accès au boîtier. Par contre, l'avant est toujours bien camouflé. On remarque aussi l'aspect un peu boudiné, un peu en accordéon du camouflage qui casse un petit peu la forme de l'objectif. Donc ce n'est pas plus mal. Pour l'installer, il suffit de retirer les velcros. On remarque aussi que c'est double face. Donc si on souhaite, on peut aussi l'installer. Côté vert, qui est légèrement plus sombre et peut-être mieux adapté dans cette institution. Voilà. Très facile à l'installer. Ça brille un peu contre ces côtés verts. Mais ce n'est pas toujours forcément gênant. C'est à voir. Voilà. Donc voici ce camouflage côté vert. Donc l'un ou l'autre, dans tous les cas, l'objectif est bien camouflé et bien protégé de la pluie. Merci. 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 Merci.